Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû voir le titre ? Non ? Allez, regardez, là ! Ouais, j'attends. C'est bon ? Bon, alors, le titre « Tsundere et Maxime Moulin », alors, je vous rassure tout de suite, « je ne suis pas une Tsundere », je crois pas, ni même l'équivalent masculin, je crois pas. Et là, vous vous demandez sûrement « qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu vas nous apprendre ce que c'est une Tsundere, tu vas nous faire une définition, qu'est-ce qu'on sent en grande ? De toute façon, tes vidéos, c'est de la merde ! » « Hein, voilà, tu fais que deux vues par jour, putain, crève, connard ! » Voilà, ou en voyant la miniature, vous pouvez aussi vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais... » « Celle-là, 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 c'est même pas des Tsundere, tu vois, on y reviendra, on y reviendra. » Parce qu'en fait, ce que j'ai mis dans la miniature, c'est pas forcément des Tsundere, c'est juste sept filles. Oui, il y en a huit, mais il y en a deux, si vous avez remarqué, elles se ressemblent beaucoup, parce que c'est techniquement le même personnage, mais... Sept filles de six univers différents... Ouais... que j'adore, et donc j'ai envie de vous parler, je vais vous faire un top 7, et parmi elles, par contre, normalement, plus de la moitié sont des Tsundere à coup sûr. Dans le terme que je vais te dire de Tsundere, après, les autres, normalement, je crois pas, hein... Hein, on verra, on verra ! Mais ça, on y reviendra, hein... Arrêtez de me regarder, c'est gênant ! Bon, alors, une Tsundere, qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent ? C'est qui est mauvais signe, hein, mais bon... Une Tsundere, c'est une fille... On va prendre le terme global, parce qu'après, il y a chacun qui a sa propre définition, il rajoute des critères, mais on va dire, si on fait le plus global, c'est une fille qui paraît froide, hein, voire distante, ou carrément, en général, hostile, carrément, au personnage principal, ou voilà... Hein, souvent, elle est hostile, mais c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, elle est froide, de base, elle paraît froide, mais, en fait, elle se révèle douce, à l'intérieur. C'est juste qu'elle cache le truc, souvent à cause d'un passé dramatique, vous voyez, genre... Ou parce qu'elle n'a pas l'habitude de s'être sociabilisé dans sa vie, tu vois, il y a souvent une raison derrière cela. Mais après, on peut rajouter à ça plusieurs critères, des fois, elles sont carrément hautaines, un peu comme des exemples que je vais prendre plus tard, genre Sakura Hirano et Moka Lavrey, qui sont un peu... Elle, c'est parce qu'elle est aristocratique, donc voilà, elles sont un peu plus hautaines, voilà. J'ai dit, voire distante et hostile, parce que c'est pas forcément le cas. Je vais vous donner des exemples de certes... Certaines de mes grandes préférées sont plutôt distantes, mais... C'est pas forcément le cas, hein, mais... Par exemple, euh... Oh putain, Louise de... Putain, je bois... Eh merde ! Attends, attention... Louise Françoise Le Blanc de l'Aveillière ! C'est un nom putain de français, mais je l'oublie, je sais pas, c'est ça qui me fait... J'arrive à me retenir des noms japonais, mais... Ce putain de nom... De Zero no Tsukaima, ou par exemple, Nagi, Sanzerin de Ayate, sont plutôt le type de tsundere le moins distante et un peu plus, voilà. Et aussi assez violente, hein, dans le tas, les plus violentes. Enfin, Louise, si je m'en rappelle bien, je crois, je suis plus sûr, mais Nagi, c'est... En tout cas, c'est moins distante. Mais après, à côté, t'as un autre type de tsundere, qui, dans le temps, on peut classer Ayaibara, que je vous parlerai après, hein. Sakura aussi, il peut être classé dans le premier, hein. Et ensuite, t'as Frémi Spidrow, qui sont classés dans l'autre, c'est-à-dire celles qui sont plutôt... Vraiment distantes, les plus distantes, c'est-à-dire Gérald, c'est celles qui ont le passé le plus dramatique, ce qui explique cela. C'est plus... Plus distantes, voilà. Et Gérald, elles ont une supervision de la vie, celle-là. Mais toutes les deux, techniquement, si on prend le sens global, c'est des tsundere, parce que... Donc voilà, elles sont froides, mais en fait, elles sont gentilles. Et, l'élément important d'une tsundere, c'est que, au fil du temps, donc au fil de la série, elles deviennent de plus en plus gentilles. C'est limite qu'à la fin, c'est limite à son social, par exemple. Celles qui étaient super distantes dans le tas-là, elles deviennent un peu plus sociales. Et les autres deviennent un peu moins violentes, voilà, vous voyez le truc. C'est ça. Le contraire d'une tsundere, c'est une yandere. C'est celle qui paraît gentille, mais qui, en fait, se... Hein, au premier à voir, et qui, en fait, se réveille être une grosse malade. Typiquement, celle qui pourrait un peu correspondre dans celle que j'ai mis en miniature, c'est Misore Shirayuki. Même si ce n'est pas non plus un super exemple de yandere, mais... Et comme certaines yandere, c'est une putain de stalker. Moi, je l'adore, celle-là. Donc voilà la définition de yandere. Alors, pourquoi j'aime les yandere ? Oui, parce que, vous devinez, si j'en parle, c'est pas pour rien, hein, c'est pas... Je vais pas me faire la définition Wikipédia de tout ce qui se passe. Non, parce que, dans les animés, dans les mangas aussi, même si je lis moins de mangas, je suis plus porté sur les animés. Je sais pas si ça m'intéresse pas, j'y pense jamais. Je pense jamais, pourtant, il y a des trucs qui m'intéresserait pas mal. Mais bon, en tout cas, donc, ouais, pourquoi j'aime ça, je sais pas, ça m'attire en général. Le côté, tu parais froid, mais distant, tu sais, le côté, le truc qui est caché, voilà, le trésor. Et en plus, avec mon côté en général, donc, elles ont un truc dramatique, et le héros les aide justement à socialiser. Et moi, qui ai justement ce côté à essayer d'aider, hein, tu sais, celle que j'aime, hein, en général, et puis mon côté curieux couronnant le tout, c'est pas étonnant, en fait, que j'aime bien dire. Parce qu'il y a le côté mystère, tu vois, hein, elle est froide, mais en fait, elle est gentille, mais tu essaies de découvrir, mais pourquoi, pourquoi, hein, tout en essayant de l'aider pour sociabiliser. Ça me ressemble, c'est pour ça. Personnellement, c'est les personnages que je trouve les plus classes en général. Ah oui, animés. Même si forcément dans la vraie vie, les personnages de Team Suda n'est pas forcément aussi classiques que dans un animé, mais quand même. Surtout parce qu'en général, elles ont tendance à être cash, souvent. Je sais que j'aime bien aussi. Parce qu'elles n'ont pas peur de ce qu'on pense d'elles, souvent c'est le cas, ou voilà, donc. Elles sont un peu plus cash. Voilà, voilà. Donc ça, c'était, donc, pourquoi je suis à... Donc, j'ai apprécié Tsundere, ça c'est un fait, et donc c'est pour ça que la majorité des personnages que j'adore dans mes personnages préférés dans telle ou telle série sont souvent des Tsundere, même si c'est pas tout le temps le cas, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Et encore, je n'ai pas mis tous les exemples. Bon. Et tout de suite, on va passer au top 7, parce que je ne vais pas vous parler que des Tsundere, je sais, c'est Tsundere et Maxime Moulin, mais je vais vous aussi vous parler des 7 filles qu'il y a dans la miniature, pourquoi je les ai placées, hein. Vous vous posez la question ou pas, si c'est le cas, pourquoi vous êtes encore là, de la note. Ça c'est à quoi vous suivez une vidéo qui ne vous intéresse même pas, à part si c'est pour bouffer des chips, bon bref. Alors attention, le top 7. Bonjour, regardez, j'ai noté les noms. Pour être sûr de ne pas oublier. Bon, alors, on va commencer par le personnage le plus à gauche dans la miniature. On ne parlera pas de moi, hein, moi avec mon sourire. Là, là, la dent, là, vampire. Oui, j'ai une dent de vampire, je ne sais pas. Saiko Buzujima. Putain, je ne suis plus habitué, ça fait un moment que je n'ai pas regardé ce que vous avez. Là, pour les miniatures, c'est les personnages qui me sont venus au moment, j'ai oublié d'autres. C'est les animés qui m'ont le plus marqué. Bon, après, il y en avait d'autres, hein, mais après, il faut trouver des personnages qu'on peut incruster. Par exemple, l'héroïne de Gokudo, je ne l'ai pas trouvé. Dans l'image est plus stable. Pareil pour Risa de Hayate, non plus. De toute façon, il n'y a que la première qui est techniquement une tsundere dans le tas. Et encore. Bon, donc, Saiko Buzujima, qui n'est pas vraiment une tsundere, justement, c'est plutôt une yandere, ouais. Parce qu'elle commence, même si elle est un peu distante au départ, elle est considérée comme gentille par tout le monde, tout le monde le sait, voilà, c'est imposé de base. Et au fur et à mesure du truc, on découvre que c'est une vraie... Oui, il y a des spoilers, ça, donc, regardez pas si vous voulez pas spoiler, hein. Ouais, donc au fur et à mesure, on découvre qu'elle a un gros côté sadique que psychopathe en elle, elle aime tuer les gens. Oui, donc oui, c'est le décrescendo, c'est le côté yandere, tu sais. Hein, mais j'adore parce qu'elle est en violet, c'est généralement une couleur que j'adore. J'avais peut-être pu voir aussi... Hein, c'est... Le violet, noir, ces couleurs-là, c'est ce qui me plaît en général, dans les vêtements d'un personnage ou dans les cheveux des animés. Oui, parce que pour ceux qui sont pas fans des... qui connaissent pas assez bien les animés, qu'est-ce que vous foutez ? Ah, mais... Mais en général, il y a des codes de couleurs pour les personnages, pour qu'on puisse les comparer, c'est pour ça qu'ils ont tous des... des cheveux de différentes couleurs, à mille façon, pour pouvoir les reconnaître, comme par exemple dans une série... Ah, tiens, les cheveux violets et longs, ACL, voilà. Et... Wife School of the Dead, si vous connaissez pas, c'est... C'est très simple, donc c'est... C'est Takashi, Rei, donc Saeko et plein d'autres survivants, voilà, d'un lycée qui s'est fait attaquer par des zombies, voilà. Voilà, il y a une pandémie mondiale, on sait pas d'où ça vient et tout, et ils essayent de survivre dans... à Tokyo, voilà, à la piche de base, donc voilà, des zombies. Même s'ils sont jamais appelés zombies dans... Je préfère pas écouter. Oui. Je sais pas, parce que je sais pas si j'en reviendrai. Il y a des versions françaises, j'ai failli mourir, man. Il y a mon serre qui a failli exploser. Non. Faut oublier. Non, ça c'est un personnage que... que j'aime bien, juste par le côté... psychopathe et le héros qui dit, hein, je vais essayer de... Non, ce que j'aime bien, c'est l'une des rares fois où le héros finit avec... enfin, un truc, il se passe un truc avec l'un des personnages que j'aime bien, déjà. Ce qui en fluit encore plus. Parce que... À savoir que cette meuf, c'est l'obstacle principal de, techniquement, la meuf du couple principal. Parce que quand on commence l'histoire, Takashi, donc, il est amoureux de Rey, parce qu'elle a dit qu'ils allaient se marier et tout, et donc il aime bien. Le problème, c'est qu'elle, elle est sortie avec un autre qui crève au tout début de la série. Voilà, et entre-temps, ben... Ça, ça, écho, qui s'interpose, Takashi commence à un peu plus la connaître. Il est même impliqué qu'ils font des trucs ensemble. À un moment donné, quand ils se retrouvent seuls dans l'animé, je ne parle que de l'animé, hein, que je suis... Comme je l'ai dit pour le manga, donc... Dans le manga, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Mais en tout cas, dans l'animé, c'est comme ça. Mais je crois que dans le manga, en tout cas aussi, ils ont des sentis... Actuellement, l'un envers l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a le principal obstacle. Donc il y a un vrai triangle amoureux. Et ça change. Parce qu'en général, c'est... La meuf principale et les autres qui sont amoureuses du héros vont tous se faire mettre. Salut ! Non, ça a changé. Et puis il y avait trop classe. C'était... La chef du club de Kendo, voilà. Donc elle est forte. Avec un maniement de sabre, ce qui rend le personnage encore plus classe. C'est pour ça que j'ai le côté classe. Puis le côté cash aussi. Et les vêtements qu'elle porte trop classe. Voilà. Personnage classe, ça c'était le premier, voilà. Passons au suivant. Transition magique. Alors le prochain personnage que vous pouvez voir sur la miniature, c'est Aya Ibarra. Son vrai nom, Chiho Miyano. Et pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Détective Conan, enquête à Mirapolis, vous savez déjà à quel point je l'adore. Mais on va déjà résumer un peu le topo. On va commencer par ça, pas faire comme j'ai fait avant. Commençons direct le topo. Alors Détective Conan, ben c'est Shinichi Kudo qui avec Ran, voilà, ils vont dans un parc d'attractions. Lui c'est un super... Un détective qui a toujours l'art de tomber sur des meurtres. C'est son karma. Et donc, ils enquêtent un meurtre et tout. Et puis après Shinichi, il voit des drôles de mecs en noir, voilà, qui ont l'air de manigancer un truc. Donc il décide de les suivre. Le problème c'est qu'il se fait gauler, il se fait assommer. L'autre lui fait boire un truc qui le fait revenir à l'âge de 7 ans. Physiquement, voilà, et tout. Donc ça pose problème, donc il prévient son pote, le professeur Agassar, voilà, voilà. Et il essaie de se fondre dans la masse, il dit rien à Ran et tout. Il se fait passer pour un Conan Edogawa, c'est comme ça qu'il s'appelle, en référence à deux trucs. Bon. Ça, c'est le topo de base. Et entre temps, il y a le personnage d'Aïa Ibarra qui arrive. Et elle, en fait, serait très simple. C'est une scientifique, donc, de l'organisation noire, celle pour qui bossent les mecs Gin et Vodka qui l'ont fait redevenir dans cet état. Et en gros, elle, c'était une scientifique là-bas. Et c'est justement elle qui a créé ce poison, l'apotoxine, 4000, j'ai oublié les chiffres juste après. Voilà. La PTX qui a rendu comme ça. Et donc, c'est déjà un allié super utile parce qu'elle a les connaissances et tout en chimie nécessaires. Et donc, c'est elle qui a créé le truc. Donc, c'est celle qui a le plus de chances de créer un contrepoisson. Même si, vu qu'elle a utilisé tellement d'agrédients pour le créer, qu'elle n'arrive pas à s'en souvenir de tout. Donc, forcément, elle doit quand même essayer de retrouver les listes pour pouvoir refaire un truc. Ouais. Autant dire que c'est quand même pas gagné, mais au moins, c'est déjà mieux que rien. Et donc, pourquoi elle aide Conan ? Très simplement parce que, comment dire, sa sœur a été tuée par l'organisation noire. Alors que cette dernière voulait faire en sorte que Shio soit libérée, voilà. Avec elle, tu vois là qu'ils finissent le truc. Pour cela, elle a participé à un braquage et tout avec l'argent. Mais comme ces connards l'ont trahi, elle a planqué l'argent et tout. Donc, ils ne l'ont pas eu. Voilà, ils l'ont dans l'os. Mais donc, résultat, Shio, elle n'est pas contente. Donc, elle a décidé de rouspéter. Donc, finalement, il voulait la buter. Donc, elle a essayé de se sacrifier avec sa propre drogue. Sauf que, ben, comme Conan, il y a eu l'effet secondaire. Elle n'est pas morte. Ce qui est un truc très rare. Parce que, normalement, l'effet, c'est une mort et tout. Voilà, un arrêt cardiaque. Et le médicament se dissout dans le truc. Ce qui fait qu'il n'y en a plus aucune trace. Donc, ça donne l'impression que c'est une mort naturelle. Sauf qu'à elle, ça fait le même effet qu'à Shinichi. Donc, elle passe à 8 ans, vu qu'elle avait 18. Contrairement à Shinichi, qui avait 17. Et donc, elle est recueillie aussi par le professeur Agassa, l'amie de Shinichi. Et donc, depuis, il s'entraise. Et puis, elle, on devine au fur et à mesure, même si ce n'est jamais dit explicitement, qu'elle commence à avoir des sentiments pour Shinichi Kudo. Même si c'est montré clairement dans les films, mais moins dans l'anime, je crois moins dans le manga. Mais donc, elle a des sentiments pour lui. Sauf que lui, il ne capte rien, vu qu'il est centralisé sur Han. Mais, malgré ça, ça reste l'un des couples phares. L'un des apparements phares de la série. Avec le couple, donc, Shinichi-Ran. Oui, en second, et même peut-être en premier, ça dépend les pays, et ça commence à être en... Il continue à devenir en hausse. Le couple Kouai prône bien aussi. Ses limites, ils arrivent à un point d'égalité. Et, surtout, le couple Kouai continue d'augmenter ses limites. C'est même en train d'actuellement dépasser. Même au Japon, où c'était le couple Shinichi-Ran qui était le premier. Alors, les explications à ça, c'est que, déjà, le personnage d'Ibarra est classe, mais on va y revenir. Et puis, peut-être que le personnage de Ran commence à saouler. Parce que c'est vrai qu'au bout de je ne sais pas combien de tomes, là, où ça tire en longueur. Et puis, l'anime, ce n'est pas mieux, 800 épisodes, où tu as du Ranra. C'est sûr, peut-être qu'au bout d'un moment, les gens commencent à en avoir marre. Même les fans. Alors, ça penche de l'autre côté. Je pense que c'est une des explications. Ce qui me fait rire, c'est que moi-même, j'étais fan de Shinichi-Ran au début. Puis, dès qu'Ibarra est arrivé, poum, et plus les épisodes sont passés. Et surtout, quand j'ai redécouvert la série, plus je n'aime plus Ran. Je ne peux plus la saquer. Bon, après, Ran, c'est encore moins pire que les Detective Boys. Mais bon... Kenta, Ayumi, Mitsuiko. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On n'en parlera pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ils ne sont pas dans mon top. Ça, j'en reparlerai pour les personnages que je déteste le plus dans l'anime, si vous voulez que je vous en parle un jour. Et donc, Ayumi, ce que j'aime bien, c'est son côté. Justement, elle fait partie de celles qui sont les plus froides. Elle est froide parce qu'elle a eu un passé de merde. Elle a grandi dans une organisation que forcément, elle n'avait pas vraiment envie de travailler. Elle n'a fréquenté pratiquement personne dans son enfance. Elle a été isolée quand elle bossait aux Etats-Unis. Il n'y avait que sa soeur qui était là pour le conforter. Soeur qui est finalement morte. Ses parents sont morts quand elle était petite. l'ambiance. Donc elle, elle a eu un passé de merde, ce qui explique pourquoi elle est froide et surtout cynique au départ. Elle était super cynique. Elle fait même croire qu'elle a buté le professeur quand elle révèle son identité à Conan. C'est ça que j'ai aimé. C'est d'ailleurs une mécène préférée dans la nuit. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est cash. Elle est drôle aussi. Ce qu'elle aime bien, c'est taquiner et bien foutre la honte à Conan. Surtout, des fois, quand ce dernier cherche. Quand ce dernier cherche, c'est toujours elle qui gagne. Quand ils doivent se combattre dans les trucs. Même quand ils l'enferment dans une cave pour être sûr qu'elle interfère pas dans ses plans. Elle arrive toujours à venir, tu sais, elle gagne toujours. C'est ça aussi que j'adore. Et puis, ça me fait toujours rire la relation. Donc, c'est un personnage que je trouve très classe. Même si forcément, en temps normal, elle a la pense d'une gamine de 8 ans. Même si, en général, elle s'habille d'une façon assez adulte. Et des fois, elle se comporte même comme une adulte. Un truc qui me fait toujours rire parce que Conan lui reproche souvent ça. Et inversement, Aibara souvent lui reproche qu'il agit comme un adulte. Alors que les deux font la même connerie, souvent. De ne pas agir comme un enfant plus comme un adulte. Mais ils ont tendance à se le reprocher. Ça donne des trucs comiques. Voilà, donc... On la voit très peu dans sa vraie forme de 10 ans. Mais bon. Ça reste que quand même, quand tu la vois, tu devines direct que c'est pas une fille normale. C'est une adulte. Et moi, je la vois comme une adulte. Et c'est sûrement mon personnage préféré. Truc. Bon, après, c'est peut-être parce que la série a bercé mon enfance, oui. Même si j'ai grandi avec la version française que la version japonais. Je l'ai écoutée surtout récemment. Mais bon. On est... Voilà. Donc, vous me dites ce que vous pensez. Vous me direz d'ailleurs sur le top 7 là que je vous fais. Quel est votre préféré, hein. Quand vous regardez sur les 7 que je vous dis. Si vous connaissez bien. Et pour ce que je vous en dis, hein. Quelle est votre fille préférée dans le tas. Et puis si aucune vous plaît, vous me dites laquelle c'est dans vos animés. Voilà. Quel est votre genre aussi de fille. Voilà, on va passer au 3. Je n'ai plus grand chose à dire à Ibarra, là. Je suis crevé. Allez. Transition poule ouf. Hey ! Bon, alors. Alors, maintenant, cette fois-ci, je vais vous parler donc de... Mizore Shirayuki. Alors, c'est un personnage dont déjà, contrairement à Ibarra, même le professeur Agassal le dit, elle, c'est une tsundere. Voilà. Donc, Mizore Shirayuki, ce serait plutôt donc une yandere comme la première. Un peu dans le truc. Donc, elle est un peu à part. Dans le classement. Alors que pourtant, elle est doublée par la reine des tsundere, en seiyuu, dans l'animé. Rie, le nom... Moi, j'ai le prénom. De toute façon, je marquerai le nom de la doubleuse japonaise. Vous avez déjà dû l'avoir, normalement. Bon, alors. Ouais, donc, elle est considérée comme la reine des tsundere, vu qu'elle en a doublé tellement. Ben, ce rôle, justement, c'est l'un des rares où... Ça n'est pas une. Égiquement. Mais ça change. D'ailleurs, elle fait une voix qui est totalement différente de celle qu'elle vous fait d'habitude, donc. Et donc, Rosario Vampire ! C'est mon premier animé que j'ai vu en VO sous-titré. C'est le premier. Avant, j'avais vu du Detective Conan, du Dragon Ball, du... Oh, putain, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ouais, ben, en tout cas, c'était qu'en français, avant. C'est le premier que j'ai vu en VO. Et il m'a tellement marqué que je m'en souviens encore bien, aujourd'hui, alors que je ne l'ai plus revu depuis cette première fois. À part quelques extraits, là, dernièrement. Mais sinon, je m'en souvenais encore assez bien. Et donc, c'est très simple. Donc, c'est l'histoire de Tsukune, un humain qui se retrouve transmettre dans une école de monstres où il n'est pas censé y avoir d'humains. Et c'est limite, s'ils savent qu'il y a un humain, il bute. Même si ce n'est pas spécifié dans les règles qu'il faut le buter. Mais bon, c'est parce que ce n'est pas autorisé, techniquement, il est une main dans les règles. Bon, voilà. Donc, il est super bien accueilli. Mais au final, il va commencer à se faire des amis. Donc, la première, c'est Moka. Ensuite, il va découvrir Kurumu, Yukari. Et puis, Mizoré. Et puis, après, Ruby et aussi Gain. Mais lui, c'est particulier. Et leur point commun à E5, elle le kiffe. Oui, c'est pas drôle. Oui, c'est un truc à rem, hein, voilà. Même s'il y en a une, c'est une particularité, c'est Yukari. Parce que Yukari, la petite sorcière, elle kiffe à la fois Tsukune et Moka. D'ailleurs, elle kiffait au départ Moka, puis après, durant l'épisode, elle a commencé à kiffer. Et c'est la seule qui, techniquement, ça ne rangerait pas si les deux finissent ensemble. Le couple officiel de la série, le couple principal, voilà. Puis, donc, après, on a Mizoré, chez Ryuki. Une... une... Oné... Je marquerai aussi. Je marquerai là, à ce moment-là, ouais. Une femme des glaces, si vous préférez, voilà, des neiges. Femme des neiges. Donc, son pouvoir, c'est donc de matérialiser... De transformer ses mains en griffes de glace, ses cheveux aussi. Donc, de manipuler tout ce qui est à glace, créer des clones. Voilà, c'est un type de créature qu'on retrouve aussi dans pas mal de RPG japonais. Ou dans aussi des jeux de rôle qui ne sont pas forcément japonais. Parce que, je crois qu'il y en a... Il y en avait dans... Putain, comment il s'appelait ? Oh, putain, j'ai des trous aujourd'hui ! Euh... Titan Coast. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une créature mythologique japonaise qu'on retrouve dans pas mal de trucs. Même pas forcément dans nos japonais. Et donc, elle... Quand elle commence avec Tsukune, c'est un peu gentil. Donc, tu vois, c'est... Elle arrive timidement à commander le journal. Déjà, elle arrive au deuxième trimestre du lycée. C'est normal, tu sais. Elle était absente pendant tout le long. Et donc, là... Elle arrive à commander le journal et tout. Et puis, les personnages qu'après avoir rencontrés, se sont rendent compte, mais pourquoi elle est absente et tout ? Et puis, finalement, elle apparaît donc pour la première fois en cours. Et c'est un personnage avec un passé donc assez dramatique, parce qu'elle a été seule pratiquement toute sa vie, voilà. Et c'est pour ça qu'elle trouve en Tsukune quelqu'un qui est seul aussi, alors qu'à ce moment-là, c'est techniquement faux, même si au départ, techniquement, il l'était. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'elle décide de le prendre avec elle lui-même, mais finalement, ça ne marche pas, les autres viennent sauver. Donc, elle se sent trahi, surtout quand Tsukune et des trucs. Et ce qui n'arrange pas la chose, c'est qu'après, elle se retrouve inculpée d'agression sur un prof qui est envoyé à l'hôpital et tout, le prof de sport. Et Tsukune comme un con pense que c'est vraiment elle qui a fait, donc elle lui demande d'essayer de s'excuser et tout. Et donc, lui, elle, elle se dit, mais putain, même lui, il ne me comprend pas. Et donc, elle décide de les attaquer et tout. Parce qu'en fait, elle n'a pas agressé le prof. C'est le prof qui a essayé de la violer. Et puis après, elle s'est défendue. Et finalement, c'est les photos jeans qui viennent sauver la situation vu que c'est un gros père, c'est un loup-garou pervers, si vous préférez, le président du club. Et donc, alors qu'il prenait en photo des jolies filles et tout, il a surpris l'agression sexuelle de Missouri et a pris en photo. Oui, il n'a même pas essayé de l'aider. Non, il a juste pris en photo. Je ne sais jamais expliquer pourquoi il n'a jamais essayé de l'aider. Mais bon, surtout que ce n'est pas son genre. Lui, ce serait justement le genre à essayer de sauver une jeune demoiselle en détresse. Mais bon, allez savoir. Et donc finalement, elle n'est pas randonnée et tout. Et elle décide à la fin de se couper les cheveux pour montrer son changement. Et puis, au fur et à mesure, ce que j'aime bien, c'est quand même... Bon, par contre, même si elle se révèle un peu plus psycho que ce qu'elle était au départ, elle a quand même une petite progression de Sundere. Parce qu'elle est quand même un peu distante au départ. Puis elle commence à se rapprocher quand même de plus en plus. À devenir de plus en plus normale. Ça mélange. Dans l'épisande en question, c'est une Yonderette, techniquement. Puis pour le reste de la série, c'est un personnage à part. Et je l'aime bien. Parce que j'adore la voix que lui donne la doubleuse. Et j'adore aussi ses chansons. Je les kiffe toutes. Parce que la particularité avec Rosa le Vampire, c'est que... Putain, c'est comédie musicale. Non, je déconne. Non, pas à ce point-là, mais... Tous les personnages ont au moins deux chansons par saison, tu vois. Tous les personnages féminins principaux. T'as même un personnage masculin qui a le droit à sa chanson dans la saison 2. Mais bon, voilà. Elles ont de leurs propres chansons qui passent durant les épisodes, voilà. Ça fait bizarre parce que c'est pas le truc que t'as habitué comme ça dans une série. Dans les séries musicales, oui ! Sauf que c'est pas une série musicale, c'est ça qui fait bizarre. Donc elles ont chacun quatre chansons. À part Moka qui en a que trois parce que c'est sa soeur finalement qui en a deux dans la deuxième saison. Mais sinon les autres en ont toutes deux par saison. Et puis celles de... De Misorae sont trop classes. Surtout les deux dernières. Ouais. Celles que je vous ai mis en générique, justement pour le parti avec Misorae. Et celles que vous entendrez plus tard, lors d'une des vidéos avec Kotori dans le jeu. Ben la première aussi que vous... Dans la prochaine vidéo que vous entendrez, c'est Say Yes, le titre de la chanson. Oui, avec Misorae, les titres sont en anglais. Tous, quasiment. C'est une chanson. Et d'ailleurs cette chanson a une particularité. Contrairement aux autres, c'est la seule qui est vraiment joyeuse. Parce que les deux premières sont vraiment tristes. La troisième c'est... Et puis la dernière c'est... Say Yes ! Parce qu'elle chante ça quand elle est en train de faire un curry pour son tsukuné. Donc voilà. Donc elle est trop contente. C'est la seule fois. Et puis ça montre bien l'évolution du personnage. Dans ce sens-là. Et puis j'aime bien ses habits. Bon déjà elle est en violet, donc ça aide aussi. Puis j'adore aussi ses habits. Une femme de glace, mais qui est chaude. Oui, bon je m'implique trop. Bon. Donc voilà pour le personnage. Ce personnage que j'aime bien. Le truc que je ne vous ai pas encore dit avec ce personnage. Donc c'est... Que je ne vous avais pas trop parlé. Je vous ai parlé de son côté stalker. Parce qu'elle a une sale manie. C'est d'observer tsukuné à distance. Tu sais en mode qui fait... Tu sais la fan absolue. C'est pour ça qu'elle a fait flipper. Et que Kurumu, la succube, l'appelle la femme harceleuse. Elle est stalker, tu vois. Voilà. Donc... Et puis elle a l'air aussi d'interrompre Moka et Tsukuné quand ils ont leur truc ensemble, comme Kurumu. Sauf qu'elle les interrompt soit en leur jetant des kunai de glace. Soit... Tu sais le genre Tsukuné avec Moka là. Puis ils regardent sur la table et là il y a... Il y a misuré comme ça. Elle a l'air de se retrouver planquée dans des endroits farfelus, dans le plafond, dans une armoire. Derrière la fenêtre du second étage. Oui, mais... C'est ça que j'adore. Je trouve... C'est mignon. Oui, je sais. Oui. Mignon mais flippant. Bon, allez, on va passer au prochain personnage. Je sors du champ. Ouah, la transition de foot. Alors, salut ! Ouais. Sympa le truc. Bon, euh... Ensuite, on va passer à un autre personnage de Rosario. Parce que je vous ai signalé, il y a 7 personnages là dans le tas. Et là, je vous ai dit qu'il y avait 6 univers. Parce qu'en fait, avec Rosario, j'hésite en 2 personnages préférés que je kiffe. Parce que les 2, je les kiffe tout autant. Pour différentes raisons. Le côté flippant, mais gentil, doux et glacial et violet de l'autre. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un petit côté violet, un peu... Aussi rose, ok ? C'est Mocha. Mais attention, parce que t'as 2 Mocha. Alors, en anglais, il y a Odeur Mocha. C'est la version en dehors. Avec rose, genre trop mimi, tu sais, trop kawaii. Vraiment rose bonbon et tout, que Tsukune est amoureux, voilà, dès le début, voilà. Qui est techniquement le couple au début, hein, officier. Puis après, t'as Inner Mocha. Celle à l'intérieur, dès qu'elle enlève son rosaire, voilà. Ça libère son truc. Parce qu'en fait, le rosaire de Mocha lui permet d'isoler à l'intérieur la vraie Mocha. Parce que Inner Mocha, en fait, c'est Mocha, la vraie. Ce qu'elle est censée être. Avec les super pouvoirs puissants de Vampyr. Sauf que, comme son père et compagnie, pensaient qu'ils ne contrôlaient pas assez bien ses pouvoirs et tout. Je crois que c'était une connerie comme ça. Donc, pour la sécurité de tout le monde, le rosaire, comme ça, ça atténue très fortement ses pouvoirs. Ça, elle en a quasiment plus, hein. Le seul truc de Vampyr qu'elle a, c'est elle craint l'eau à ce moment-là. Et je suis 60, mais sinon, à part ça, les pouvoirs, zéro. Voilà, c'est simple. Et en contrepartie, elle devient plus gentille et tout que ce qu'elle est en vrai, hein. Et cette version-là, non, elle dégage. Non. Moi, celle que j'aime bien, c'est la vraie. Parce que la vraie, même si elle est un peu autène à l'aristocratique au début, enfin bon, c'est dû à son éducation, une famille de riches, truc. Mais encore, ça va. Ça... En temps normal, c'est un trait de personnalité que j'aime pas trop. Mais avec, cette mocha, ça passe parce que, en contrepartie, t'as son humour ironique et tout. Et puis son côté trop stylé quand elle se bat et défonce et tout. Et puis elle a toujours de l'humour, une petite réplique à dire. Eh, Tsukune, arrête de me mater. Alors que, ce que j'aime bien, c'est que, on pourrait penser au premier abord qu'elle n'aime pas Tsukune et qu'elle n'aime pas les autres, hein. Elle est... C'est une Sunderé, elle. Elle, c'est sûr, c'est une Sunderé. Parce qu'elle est froide avec tout le monde au départ. Même Tsukune. Alors qu'en fait, elle fait ça parce qu'elle veut les protéger. C'est pour ça qu'elle est froide. Et finalement, elle a quand même le béguin pour Tsukune. Elle le montre bien. Même si elle n'aime pas trop qu'il s'interpose dans le truc parce que c'est un simple humain faible. Hein, à deux bases. Même si après, il évoluera en ghoul dans le manga et puis en vampire, voilà, dans le truc. Hein, voilà. Voilà, il évoluera. Il deviendra plus fort. Et puis, elle, elle aimera ça, justement. Elle aimera ça, ce côté plus fort. Et puis, surtout, donc là, le gros spoil, c'est qu'à la fin, les deux mochas fusionnent. Donc, la vraie, celle qui est à l'intérieur, plus la version un peu plus gentille. Ce qui fait qu'elle devient un peu plus gentille, même si elle garde quand même son côté... Je te défonce. Et c'est pour ça que, même à la fin, je l'aime bien encore. Et franchement, c'est pour ça que j'hésite entre elle et l'autre pour différentes raisons. Parce que c'est pas du tout les mêmes raisons. Parce qu'elle, c'est une vraie tsundere, contrairement à l'autre, que c'est un cas à pas. Et je kiffe trop. Voilà. Toujours le petit humour, son humour, ouais, ironique. Caractéristique des tsundereurs, en général, elles ont tendance à avoir un humour sarcastique, ironique, voire cynique. Mais franchement, nice le personnage. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous conseille de découvrir la série. Voilà. Donc voilà. On va passer au prochain, directement. Aussi une tsundere. Moi, je la considère comme une tsundere, même si je ne l'ai pas encore vu marquer ça. Parce qu'elle a la caractéristique des tsundere. Froid, puis elle s'attendrait avec le temps. Et c'est la transition. Miaou. Eh, salut les gens. Bon, alors. Prochain personnage. On en a déjà fait pas mal. Parce que là, on va passer de l'autre côté. De la miniature, hein. On a fait les 4 personnages qui sont présents sur le côté gauche de l'image. Maintenant, on va faire ceux sur le côté droit. Et le premier, c'est Frémi Speedrow. Un personnage récent dans l'anime. Le manga date de 2012, donc un peu moins. Mais l'anime date de cette année. Et toi, tu ne bouffes pas ça. Vous ne voyez pas, Mignalera qui essaye de bouffer le monocle de la caméra. Hein ? Je te vois. Bonjour, bon. Et Frémi Speedrow, c'est à la Ibarra. Bon, quand même, pire, hein. Bon, je pense que c'est l'une des dessous des rêves les plus froides et isolées, tu sais, de base, quand tu es au début. Mais elle a une vision du monde que j'adore. Donc, voilà. Bon, pour vous résumer, donc, la série s'appelle Rokan no Yusha. Donc, c'est simple. Il y a 6 héros qui sont désignés pour vaincre le démon machin. Tu sais, avant qu'il se réveillera et tout. Ils ont une marque sur le truc. Le problème, c'est que cette année-là, manquant de poids, il y en a 7. Donc, forcément, il y a un intrus. Donc, les mecs, ils s'entretuent jusqu'à savoir, tu vois, c'est limite ça, jusqu'à savoir qui c'est quoi. Et ce que j'ai bien aimé avec cette série, c'est « Les apparences sont tropeuses ». Ce serait la phrase qui caractériserait la série. Parce que la série se joue des apparences pendant tout le long, même si moi, j'avais trouvé direct. Quasiment, ouais, ouais, tout directement, qui c'était... Je me suis dit, en toute logique, la personne qui pense le moins. Et voilà. Bon, ça, je ne vais pas vous le spoil. Ce serait vraiment du gâchis. Voilà. Ce que je peux vous dire, ce n'est pas Frémy. Voilà. Ni le héros. Qui s'appelle Adletto. Voilà. Et donc, le personnage de Frémy, c'est simple. Donc, Adletto, il est tranquille avec la princesse machin. Voilà. Peut-être que je vous le dirais. Bon, allez, c'est la princesse, la coupable. Enfin, le personnage, tu sais que le héros rencontre au premier épisode et tout. T'as l'impression que ça va être le couple officiel de la série, tu vois. Voilà. Ça commence comme ça. Puis finalement, celle méchante. Et puis, le vrai couple officiel, Sad Letto et Frémy. Les deux personnages que dans tout anime normal, c'est jamais le cas. Parce que justement, c'est seulement le type de tsundere avec lequel les héros ne finissent jamais. Mais ils finissent plutôt avec les styles comme Louise, voilà, ou Nagui. Mais pas avec comme les Aibara, voilà, celles qui sont froides, distantes. Ça, c'est très rare. Il y a Rosario, je vous ai montré l'exemple. Mais même encore, à la base, lui, il aimait la version en dehors. Donc voilà. Donc, c'était pas pareil. Et puis, en général, donc, il y a un obstacle, tu vois. Elles arrivent en obstacle. Ce genre de tsundere, par exemple, Aibara, arrive en obstacle pour Anne. Même si Conan, il n'a pas encore gollé. Mais bon, techniquement, c'est un obstacle. Et la version intérieure de Mokka arrivait à un obstacle pour la version extérieure. Et finalement, même si elle a gagné, c'était donc l'obstacle. Alors qu'avec Frémy, c'est Frémy qui est de base. Et c'est pas la princesse qui est l'obstacle. Non, 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 la princesse, non, non. L'obstacle, c'est une vache allée qui arrive à la fin de la première saison et qui a un assez grand rôle dans le roman. C'est un lac-novelle, à la base, qui a ensuite été pris en manga. Mais bon, dans le truc, à la base, donc voilà, c'est l'obstacle. Et donc, elle arrive après. Donc, pour une fois, c'est pas l'obstacle, cette tsundere. Non, Frémy, c'est encore bien. Et Adleto, c'est limite, il est en amour dès le début, tu vois. Dès la première rencontre, c'est flash. Et c'est pour ça que le mec, des premiers trucs, elle essaie de le flinguer parce qu'à la base, c'était l'histoire de Frémy, c'est simple. Elle est née d'une calamité, c'est le nom des bestioles, hein, c'est le préféré, avec un humain, voilà, une maman calamité et un humain. Ils ont buté le père après la naissance, voilà. Et ils ont élevé la fille pour qu'elle soit une tueuse de potentiels héros. Parce que, avant que les héros soient désignés, il y a plusieurs personnes, c'est en général les plus forts. Donc, là, les monstres se sont dit, avant le prochain truc, on va tuer tous ceux qui ont potentiellement une chance d'avoir la marre. Et donc, c'est elle qui a été enrôlée pour ce rôle. Sauf que quand elle est arrivée face à une des personnes chameaux, elle a perdu. Bon, on peut se dire que c'est rien, normalement. Sauf qu'à son retour, sa mère et tous ceux qui l'a côtoyé ont essayé de la buter. C'est pour ça que, psychologiquement, elle s'est renfermée complètement. Parce qu'avant, elle vivait une vie normale, elle était quand même assez joyeuse. Mais quand elle s'est aperçue que sa mère ne l'aimait pas, ses amis, voilà, c'était faux, voilà, voilà. Elle s'est sentie super trahi, c'est pour ça qu'elle se retrouve. Et en plus, quand elle se retrouve avec la marque, donc voilà, le personnage s'est sentie très trahi. Et donc, quand Adleto l'a rencontré, elle dit qu'elle veut mener la quête tout seul, buter le démon tout seul. Donc, elle ne veut pas se retrouver avec les autres héros qui vont sûrement la buter, vu que c'est la tueuse de héros. C'est logique. Et donc, elle essaye de le flinguer si elle essaye de s'approcher, ce qui ne l'empêche pas d'essayer de s'approcher. Et finalement, il arrive à en faire en sorte qu'elle traîne avec lui, même si elle n'arrête pas de lui sortir des punchlines, du genre, ouais, mais c'est con. Elle n'arrête pas de le clasher, quand même, dans le truc, c'est ça que j'aime bien. Elle a aussi une personnalité forte. Et elle dit tout ce qu'elle pense honnêtement. Par exemple, elle dit, tu verras, ils vont quand même essayer de me buter, tu vas voir, ça va être forcé de... Elle est super pessimiste, hein. Mais malgré ça, elle a le petit côté touchant, parce que tu sais que c'est parce qu'elle a vécu un truc triste, elle s'est sentie trahi, donc c'est logique. Et le personnage est super joli, je trouve aussi. Ils l'ont super bien aimé, avec les vêtements en noir trop classe. Il y a un contraste avec ses cheveux blancs. La fleur sur le truc, et donc, le tissu qui masque la corne de monstre qu'elle avait, qu'elle s'est enlevée. Ou qu'elle a perdu, je ne sais vraiment pourquoi. Et le bandeau à l'œil qui masque son œil de calamité. Voilà. Et ce qui me fait bien, c'est qu'elle a eu un fusil, c'est le seul personnage, c'est la tirose d'Elite Dugo. Et elle braque avec son... Là où elle a le bandeau, alors qu'elle vise avec l'autre. C'est une particularité. Mais elle est très douée dans le tir, elle a des explosifs et tout. Bon, voilà. Mais au fur et à mesure de la série, elle va se rapprocher de plus en plus d'Atleto, même s'il y a des moments forts. Vous devinez, hein. Bon, déjà, ce que j'adore, c'est que quand Atleto est suspecté par tout le monde d'être le grand échant, elle aide quand même un peu, même si elle dit, « Ouais, bon, même si je suis sûr à 95% que ça pourrait être toi, mais les 5% m'intriguent. » On apprend qu'ils ont beaucoup de points communs et puis finalement, l'autre, à un moment donné, il va même jusqu'à révéler ses sentiments. Bon, par contre, dans l'anime, ils le disent clairement, c'est « je t'aime ». Dans le lac-novel, ils le sous-entendent. Ils disent différemment, mais ça veut dire la même chose, tu vois, ça se foutant clairement. Je me sens très proche de toi, tu vois, le truc. Ouais, tu m'aimes, t'es amoureux. Ce qui explique pourquoi, dès qu'elle a été suspectée au début d'être le traître, il l'a protégée, même si au final, c'est lui qui est suspecté, donc voilà, ça explique plein de trucs. Et le mouvement et le mouvement, c'est quand elle décide de ne plus croire en personne, et donc non plus en lui, et donc elle décide de le tuer. Et là, le seul moyen qu'il arrive pour faire en sorte qu'elle recroite en lui et qu'elle s'allie de son côté, c'est de prouver que ce n'est pas elle. Parce qu'il sait très bien que dès qu'on l'aura butée, on va suspecter elle. Donc, il fournit les preuves que ce n'est pas elle qui peut être le truc. Et il arrive très bien. Donc à ce moment-là, elle comprend que ce n'est pas lui. Machin. Et donc, elle l'aide. C'est l'une des premières à l'aider avec l'assassin. C'est ça que j'adore, les apports sont trompeuses. Techniquement, elle, tu pourrais te dire que non, elle ne va pas du tout aider. Mais si, et puis en plus, elle fait partie du couple principal, le héros et l'amoureux, voilà. Autant des sentiments, ils ont même un petit bisou, du truc. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as l'assassin chat. Oui, qui parle comme un chat et qui a aussi la queue. Alors, tu pourrais te dire, lui aussi, ça va être le gros ennemi. C'est peut-être même le traître. Non, pas du tout. Et c'est... Même si c'est un ennemi au départ, c'est le premier qu'il arrive à convaincre que c'est pas du tout lui, le traître, Adleto. Parce que même Frémy, à ce moment-là, elle avait encore des doutes. Non, ça, c'est le premier. Non, les apparences sont trompeuses. Voilà. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ce sera la prochaine saison. J'ai des jeux. Par contre, là, contrairement aux autres séries, là, j'ai lu, j'ai feuilleté surtout les derniers chapitres. Du like novel, je ne veux pas non plus trop me spoil. Je vais attendre l'anime, mais j'ai vu les derniers chapitres de like novel pour me tout. Et je sais que le couple va en baver, hein. Il n'y arrive que des merdes pour empêcher. Mais bon, c'est toujours comme ça. Avec les couples de persos principaux, il y a toujours des merdes qui viennent. La vache à l'air, encore, c'est pas une grosse merde, hein. Parce que je crois qu'on apprend que Frémy a buté la sœur de Adleto. C'est parce que j'ai entendu parler ça, par contre, je ne l'ai pas vu dans le like novel. Ça doit être dans les chapitres que je n'ai pas lu. Et dans les derniers chapitres, on apprend que Frémy serait une sorte d'arme utilisée par les monstres pour absorber les pouvoirs des héros, pour qu'ils deviennent faibles, et comme ça, on puisse les niquer. Donc, un danger potentiel pour eux. Ce qui pourrait sous-entendre que c'est elle, l'individu d'entre eux. Parce qu'au final, il y a encore un individu d'entre eux, mais ça se trouve, donc, ce serait elle. Sans le vouloir, intentionnellement. Et puis, donc, moment fort et émouvant. Donc, voilà, ça c'était Frémy Spidrow, je l'adore. Et quand je vois comme ça, donc, c'est pour ça que je dis que c'est une Sundere, même si je n'ai pas vu, je ne l'ai vu dans aucune liste. Pour moi, elle a l'archétype de base de Sundere. Elle est froide et violente, parce qu'elle essaie quand même de le buter de reprise, et distante, et qui devient de plus en plus chaude et ouverte et tout. Elle apprend même à revivre à la fin, parce qu'elle le dit clairement, qu'elle est Adleto. Adleto lui dit qu'il l'aime, et elle, en contrepartie, elle dit autrement, elle dit, je te hais, parce que quand je suis avec toi, j'ai envie de vivre. Voilà, ça c'est beau, monsieur. Donc, voilà, ressortez-le. Ou madame, voilà. Et donc, il ne nous reste plus que deux personnages à voir. Pinou, arrête de jouer avec ça. Allez. Alors les gars, ça va ? Alors, le prochain personnage. Mode présentateur télé. Les nouvelles de l'actualité. Bon, le prochain personnage, c'est Azadashin. Oubliez de dire que ce nom, parce que c'est son vrai nom. C'est Sinon. J'adore son nom. J'adore faire des vannes avec, mais bon. J'en ai fait d'ailleurs dans le roman que je suis en train d'écrire. Alors, c'est un personnage de Sword Art Online. Et c'est un de mes deux préférés. Mais l'autre, je n'ai pas décidé de le mettre, parce que... Oh, l'autre. C'est Yuki, Kono, de l'arc à part. Parce que j'ai vu que dans le roman, c'était un arc à part. C'est comme l'arc Excalibur. De l'arc Roser, encore. Rosary et Mother. Mother, Rosary. Voilà. Ouais. Qui a un arc à part dans le roman et qu'ils ont adapté dans l'animé. Avant le quatrième arc, qui est encore en cours d'actualité. Et qui ferait 60 épisodes si on l'adapte. Et qui fera 60 épisodes, vu qu'ils ont prévu de l'adapter jusqu'au bout, tant que le manga continue. Donc ça fera au moins 60 épisodes. Et vu que le truc n'est pas encore fini, il fera au moins de d'autres. Bon, bref. C'est aussi un personnage que j'adore, mais je ne veux pas en parler. Parce que c'est... Putain de personnages dramatiques. Parce que ce que je vais vous dire sur Sinon, c'est dramatique aussi. C'est aussi un personnage qui a passé une merde comme Frémy. Mais, c'est rien à comparer à Yuki. En gros. Elle a perdu ses parents assez rapidement. Sa soeur. Qui est morte du sida. Mais comme elle est son jumelle, elle l'avait contractée aussi. Quand elle avait reçu du sang en étant toute petite. Donc elle a vécu avec le sida, les maladies et tout. Finalement, son état s'empirait. Elle a vécu pendant 3 ans dans le monde virtuel. Voilà. Elle a eu pas mal de passages dépressifs. Et puis finalement, elle meurt à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est triste. C'est un truc sympa. Putain de dark. Ah ah ah. Je peux même pas savoir s'ils vont nous réserver pour les... Putain, s'ils arrivent à nous faire encore plus dramatique que ça. Parce que ça va de plus en plus dramatique cette série. Au fur et à mesure des saisons. Il y a Clark Excalibur où ça allait. Même s'il y a aussi du dramatique. Il y a tout le temps du dramatique. N'importe quel arc. Bon bref. Bon. On va vous parler donc de... Je vais vous parler... Oh oui, nous sommes plusieurs. Salut Robert. Bon. On va vous parler... Je vais vous parler de Sinon. Voilà. Qui est le personnage que vous pouvez voir en deux versions là. Parce que dans Sword Art Online... Vous savez pas de... Allez voir Wikipédia c'est un peu trop long à expliquer. En gros. Ils étaient dans un jeu où on pouvait vraiment mourir. Parce que le créateur était... Wouhou ! Voilà. Qui s'appelait Sword Art Online. Et ensuite ils ont fini plutôt de... Plus tard dans Half-Fame Online. Aello. S'il vous contacte. Et puis il y a aussi Gun Gale Online. Là où ils rencontrent justement. Sinon on va parler plutôt de ça. Gun Gale Offline. Donc c'est... C'est là-dedans que le héros Kirito... Qu'il est vaillant, qu'il est coup... Non. Qu'il est coupé. Kirito. Euh... Un personnage trop classe qui adore s'habiller en noir. Et qui prend justement en général des persos juste parce que c'est noir. Ah le point commun. Bon enfin quand même. Après moi je réfléchis après. Je ne suis pas non plus totalement con et... Mais bon. Même si des fois c'est hésitant. On va prendre juste un personnage parce qu'il est habillé en noir. Donc c'est bon. Et donc ils rencontrent sinon là-bas. Au début elle est assez sympa. Donc on pourrait dire que ce n'est pas une sondeur. Mais quand elle découvre que c'était un homme qui s'est foutu de sa gueule. Là c'est de nouveau froid. Mais à la base elle est sympa avec lui. Mais en général elle est quand même plutôt froide. Distante. Due à traumatisme. A l'âge de 11 ans. Elle était à une banque. Qui a un mec drogué et tout. Qui a essayé de braquer le truc. Qui a buté un mec et a failli en buter une autre. Donc finalement elle s'est interposée. Elle a réussi à lui shipper l'arme. Et elle l'a butée. Elle a ensuite été rejetée par sa mère. Par tous les autres camarades qui l'ont huée et tout. Et puis donc... Ça te coupe bien du monde. Et donc c'est pour ça qu'elle est un peu renfermée. Elle n'a qu'un ami. Voilà. Au début. Ami qui se révèle être un pro-psychopathe qui essaie de la violer. Mais c'est pas pour ça qu'elle ne le pardonne pas à la fin. Oui. Elle arrive à le pardonner. Elle le rend visite en prison. Oui. C'est bizarre. Même si elle tombe quand même en béguin pour Kirito. Mais elle tombe toute en béguin pour Kirito. Et puis c'est le sauveur de deux Moseurs en détresse. Lui, hein. Ça commence dépressif et ça finit de plus en plus joyeux avec lui. Ouais, le saint... Oui, Kirito c'est un syndrome tsundere. Il arrive toujours à faire ça. Avec les filles. Contrairement à sa copine Azuna qui, dans l'arc Moseurs machin, à part pour la mère, pour Yuki, c'est l'inverse. Ça va de joyeux à de plus en plus dépressif. C'est peut-être pour ça que Kirito n'a pas beaucoup sa place dans cet arc. C'est pas son genre, ça. Lui, c'est l'inverse. Elle est censée mourir, mais il arrive à la sauver. C'est plutôt que là. Non. Et sinon, c'est un personnage... Déjà, la doubleuse, je l'adore. Alors déjà, vous aurez fait gaffe, c'est la même doubleuse que la précédente. Non, j'ai connu. Je dis une grenoille. Ah ah, je vous ai piégé. Non, j'adore la doubleuse. Je trouve qu'elle le fait bien, la voix. Même si je préfère encore plus la doubleuse de Yuki. Qui, là, est la doubleuse de la précédente. Ouais. Aoi, Yuki, justement. Il se fout pas. Watao Takagi, vous dites ? Non, Détective Conan, il sera doublé par Watao Takagi. La logique. Il faut pas chercher. Plus loin. D'ailleurs, ce qui m'impressionne avec Aoi, Yuki, c'est une doubleuse qui a une voix qui sort du lot. Ça change. Parce que souvent, je confonds des voix, comme par exemple, c'est qui fait Saeko. Je lui dis, voilà. Je la confonds des... Elle a une voix qui confond avec d'autres, voilà. Genre avec Ayai. Il y a des voix qui se ressemblent. Mais alors, celle-là, elle arrive à sortir du lot. Alors que, par exemple, pour le personnage de Yuki et celui de Frémy, elle fait des voix totalement différentes. Alors que, pourtant, c'est des personnages dramatiques. À la fin, ça devient plus dramatique. Et donc, enfin, là où tu la reconnais, c'est quand elle fait quand même la personne qui est sur le point de mourir, qui est super triste. Mais, elle arrive quand même à faire un accent, un truc totalement différent. C'est impressionnant. Bon, bref. On parlait de Sinon. Et donc, sinon, depuis le jour où elle a tiré, elle a une phobie des armes, et peu près. Et donc, les élèves, dans la vraie vie, ont tendance à la traumatiser comme ça, à lui soutirer de l'argent comme ça, en lui braquant une arme. Donc, elle est paralysée. Ouais, c'est handicapant. Et Kirito va lui apprendre, donc, justement, à plus s'ouvrir, voilà, et devenir plus forte. Et elle aussi va lui apprendre des trucs. Ils vont se révéler très proches, justement, avoir des points communs, parce que, lui aussi, il a tué des gens. Se soutenir. Franchement, c'est un des... D'ailleurs, un des personnages les plus proches de Kirito, quand tu regardes dans l'animé. Beaucoup de points communs. Et puis, finalement, lui, il va lui sauver la vie de l'autre, celui qui était censé être un ami, mais qui essaie de la violer, et qui voulait... Qui était censé la tuer, aussi, à la base. Sympa. Et donc, voilà. Et je trouve aussi l'avatar de Sinon, trop classe. Vous verrez les images, hein. Voilà. Vous avez vu les images de la miniature, je ne vous les mets pas en vrai dans le vrai truc. Je vous ai mis son apparence réelle, et vous remarquez qu'il y a quand même des différences. Même si elle est quand même encore plutôt sympa, jolie en... Même si je préfère quand même la version Avatar, sans les lunettes. Ce n'est même pas des lunettes de vue qu'elle a, c'est juste parce que c'est pour les cacher, pour éviter qu'on lui tire dessus, je ne sais pas, c'est des verres spéciales pour ça. Surtout l'avatar de Gun Girl of Land, le premier, celui où elle a des yeux azur, bleu azur, parce qu'après, elle a des yeux bleu normal, voilà. Voilà, des bleus de base. Ce qui perd un peu en chambre, parce que c'était trop classe avec le bleu azur, avec la tenue aussi à la Mad Max, le gros fusil français, mon bon monsieur. Elle avait trop la classe, et puis sa façon de parler, elle a aussi cash. Vraiment génial. Même si elle garde quand même un côté mignon en chat, et par contre, ce qui a l'impression avec ses yeux, c'est les yeux de sniper, les trucs spéciaux, qu'elle garde aussi quand elle transfère son personnage dans Halo. Non, franchement, un personnage trop classe, avec un passé touchant. Oui, moi, mes personnages ont toujours un passé de merde, de touchant, tu vois. Et on va donc passer tout de suite au dernier personnage. Un personnage qui change, parce qu'elle fait partie de celles qui sont plutôt hautaines. Ouais, t'y fente. Allez, transition, je me lève. Et nous enchaînons tout de suite avec la dernière candidate à la présélection des questions pour... Champion, Sakura Aruno. Bon, Sakura Aruno, qui pour ceux qui ne le savent pas... Non mais sans dire que là, faut pas exagérer. Naruto, personne n'en a entendu parler. Bon, Naruto, c'est simple. C'est... Non, je veux pas résumer, faut pas déconner. Bon, Sakura... Juste le seul truc avec Naruto que je veux préciser, c'est comme une série, ce qui m'étonne, c'est... D'habitude, dans un anime, le premier personnage avec qui le héros tombe amoureux, c'est souvent celui avec qui il finit. Même si là, je vous ai montré des contre-exemples. Bah, Naruto, c'est encore le cas. Parce qu'il est amoureux de Sakura, à la base. Mais elle, elle aime Sasuke, donc elle finit avec lui aussi à la fin. Et donc, en contrepartie, Naruto, il finit avec Hinata. Qui, elle, est amoureuse de Naruto dès le départ. Et donc, pour une fois, il finit pas avec son ami d'enfance, parce qu'Hinata... Ouais, normalement, c'est comme ça qu'elle se prononce, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Il ne la rencontre que tardivement, il la rencontre dans la série. C'est pas une amie de toute enfance, comme à moi d'habitude. Donc ça change, parce que souvent aussi, c'est amie d'enfance. Y'a qu'avec les tsundere, où en général, c'est pas amie d'enfance, quand ils font un couple de tsundere. Mais sinon, y'a le syndrome amie d'enfance ! Le truc qui marche très peu dans la vraie vie. Et donc, voilà. Donc Sakura, qui est amoureuse de Sasuke. Sakura, c'est l'inverse de Sasuke. Sasuke, je l'aimais bien au début. Puis, de plus en plus petit, je trouvais que c'était qu'un gros con qui arrête pas de changer de con. Bon, au final, a priori, à la fin, même si j'ai pas regardé, il revient du côté des gentils ! Mais ouais ! Non, mais Sasuke, c'est le Albert Wesker. Même quand il est du côté des gentils à la fin, il est vraiment gentil, là. Parce que c'est un Wesker, il arrête pas de trahir, trahir, trahir les deux camps. Mais y'a un moment, faut arrêter ! Mon dieu ! Alors, ils auraient pas pu le buter, tout simplement ! D'ailleurs, à un moment, je crois que Sakura voulait, d'ailleurs, le buter, ce qui changeait. Parce que c'était le moment où elle pensait que tout était perdu, et c'était pour se pardonner aussi de Naruto, de l'avoir fait souffrir. Ce qui montre qu'elle sentait quand même un petit truc avec Naruto. Ouais. Non, mais ce que j'aime bien, par contre, avec Sakura, c'est l'évolution de son personnage. Parce qu'au départ, c'est un personnage qui me plaisait pas. Oui. C'était une somme derrière, déjà, mais bon, c'était vraiment trop égoïste, hein. Voilà, c'était plutôt égoïste, c'est ça. Le truc, une grosse... une salope. Et, plus la série passe, et puis après, quand t'arrives dans Shippuden, c'est encore pire, et plus elle devient sympa. Voilà. Au cours de l'évolution de la série. Ben, justement, comme Tutsu Deray, elle évolue. Et puis, ben, c'est justement durant l'évolution que j'ai commencé à apprécier le personnage et à bien l'aimer. Parce que c'est sûrement un personnage qui a le plus grand d'évolution de caractère. Elle passe d'une gamine, donc, égoriste et tout, qui rejette Naruto et tout, parce que, ouais, il est différent. À une femme et tout, qui aide les autres et qui, donc, se sent coupable d'avoir été quand même une salope avec Naruto. Voilà. Non, c'est ça que j'ai bien aimé avec le personnage. Voilà. Et puis, j'aime bien le nom Sakura, qui est le nom des cerisiers au Japonais, du à quoi, un truc. Non, c'est pour ça que ça... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, donc... Mais ça croit, en fait, ce que j'aime bien avec elle, c'est son évolution et après, elle devient un personnage que j'aime beaucoup, hein, tel de caractère. Et puis, physiquement, ça va aussi, hein. Et en habit... Bon, en habit, aucun n'a vraiment d'habits classés, pour moi, personnellement, hein. C'est pas vraiment l'univers avec les habits les plus classes que j'ai jamais vu, hein. En fait, ceux qui ont des habits classés, c'est les étrangers, je me rappelle, comme on avait tourné, les seuls qui ne portent pas de tongs dans la série, c'est les hommes en noir, là, venant d'un autre pays, venant d'Europe, bonjour. Bon, ça, ça me faisait rire, ça. C'est le contraste qu'il y avait avec les personnages habitués. Bon. Donc, voilà, ça, c'est pour Sakura Aruno. Elle, c'est vite fait. Donc, voilà, on a fini ce top 7. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce top 7. Et en attendant, ben, je vous dis, à la prochaine, à la nouvelle vidéo. Tiens, je crois que j'ai pris un message. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors ? Ah, c'est Steve. Bien chez moi, il y a un problème. Ok. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz